Voici une deuxième option pour se connecter à un dossier qui serait directement sur mon SharePoint, mon Teams, OneDrive et pour en combiner le contenu. Alors, j'ai deux options. Sur mon OneDrive, j'ai différents répertoires, OK, Power BI, démo et j'ai un dossier budget. À l'adresse dossier budget, j'ai des fichiers que je veux combiner pour que ça devienne une seule table. Ou bien, je me suis fait la même chose sur un Teams. Donc, dans mon Teams, je me suis fait une équipe qui s'appelle démo. Et là, pour que ce soit un peu différent, j'ai fait un dossier qui s'appelle démo on Teams. Et j'ai le dossier budget qui contient également des documents. Donc, ce que je veux faire, je veux vous montrer comment, par exemple, si je voudrais me combiner à ce dossier-ci sur Teams. Alors, ce que je dois faire, c'est que je dois trouver le chemin de ce document. Donc, une manière d'y arriver, si je me rends à l'intérieur et je vais ouvrir un des documents. Et je vais faire de l'ouvrir dans l'application sur mon ordinateur. Donc, que ce soit des fichiers texte, CSV, Excel, ça va l'ouvrir sur votre poste de travail. Et là, sous le menu fichiers, il y a les informations et vous allez avoir le chemin d'accès. Et pour le voir, je vais ouvrir une autre paire, le bloc-notes, et je vais copier l'adresse. Donc, on voit que l'adresse fait référence à mon SharePoint et ça s'en va sur un site démo. Et là, j'ai le chemin, document général, démo on team, budget, etc. Ça, c'est tout le chemin qui va m'aider après ça dans Power BI. Alors, je vais fermer le document et c'est simplement ici l'adresse qui va m'intéresser. Je m'en vais dans mon Power BI et ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer Power Query. Donc, je vais créer le tout à partir de zéro. Dans Power Query, je peux ouvrir une nouvelle source qui sera une requête vide. Et là, ça m'ouvre simplement à la barre de formule. Je commence avec un égal et j'écris, je commence à écrire SharePoint et dans la liste déroulante, j'ai l'option SharePoint Content. J'ouvre la parenthèse. Et là, le URL que je dois mettre, donc les deux options. Il s'inquiète là, j'ai encore rien écrit. Les deux options, si c'était sur mon OneDrive, je vais simplement aller chercher la racine de mon OneDrive. Donc, c'est juste le début de votre adresse. Pas tous les détails, les points de relation, les pourcentages. Donc, juste le début. Ou bien, là dans ma démonstration, je vais regarder l'option si c'est un site SharePoint. Je vais aller chercher même chose, juste le début. Donc, c'est mon équipe SharePoint qui s'appelle démon. Mon équipe Teams qui s'appelle démon. Alors, je vais faire copier. Et dans Power Query, entre double guillemets, OK, donc ça prend les guillemets, je mets cette adresse et je vais faire le crochet. Et là, ça me donne le contenu de mon équipe. Et là, je dois naviguer. Ça va commencer par les documents. Donc, à côté de documents, je vais cliquer sur table et ça va exploser cette section-là. Ensuite, moi, j'avais la section générale. Si je veux voir mon bloc-notes là, j'avais document, général et etc. Donc, je clique toujours sur table pour faire exploser. Moi, j'ai très peu de dossiers et de répertoires. Dans vos environnements, il y aura sans doute plus de choix. Et j'arrive finalement à mon dossier budget qui m'intéresse. Et là, ce que je veux, c'est que le contenu soit combiné. Alors maintenant que je suis rendu dans mon dossier budget, je vais faire l'icône des deux flèches vers le bas sur la colonne de content. Et là, Power BI va travailler fort. Donc, le résultat final qui va apparaître bientôt sera un résultat. Ce que j'obtiens, c'est une fenêtre d'aperçu. Donc, dépendamment si vos fichiers sont Excel, CSV, texte ou autre, la page ici sera différente. Vu que c'est des fichiers Excel, je dois dire quel contenu de chacun des fichiers Excel m'intéresse. Et bientôt, ce qui apparaîtra, c'est l'étape là où on apprend dans tous les cours de base, lorsque j'amène un dossier et que je veux en combiner le contenu. Power BI va générer pour moi une série de requêtes. Et voilà. Alors, ça a fait ce que j'ai demandé. Mon dossier contenait budget 2020-2021. Les deux ont été ajoutés, les deux tables, une en dessous de l'autre. Et j'ai le dossier ici complet de transformation d'un seul fichier qui me permettrait, si je veux, de transformer l'exemple de fichier. Donc, c'est quelque chose qu'on voit dans les formations. Mais ici, le but était de démontrer que je me suis maintenant connectée directement à SharePoint et même à un document qui était dans un Teams. Merci. Merci.